Monsieur le Président, moi en tant que membre du groupe de travail, je peux dire que je suis très fière du travail qu'on a accompli dans ce groupe où il y avait toutes les sensibilités. Il y a eu des échanges toujours très constructifs qui ont ouvert, chacun apportant un angle de vision aux problèmes et des solutions. Donc même si tout n'est pas parfait, on peut dire que vraiment c'est l'aboutissement, que le résultat est équilibré entre responsabilités que nous voulons défendre et affirmer et les contraintes que nous pouvons avoir dans nos engagements d'élus comme dans nos engagements professionnels. Même si on le sait, ça reste toujours un peu périlleux et équilibriste, mais ça me paraît répondre quand même en prenant en compte ces contraintes. Comme les délibérations suivantes sur le plafonnement des avantages perçus dans les organismes extérieurs qui arriveront après, c'est l'aboutissement d'un engagement qui nous tient à cœur et qui nous avons fait dès le début du mandat, dans lequel nous avons affirmé qu'il faut rappeler qu'il faut rappeler que nous avons déjà commencé collectivement à nous partager les indemnités de façon différente. Nous les avons baissées, donc c'est vraiment quelque chose d'important vis-à-vis de nos électeurs pour leur démontrer la responsabilité et l'importance que nous accordons au vote qu'ils nous ont fait, au mandat qu'ils nous ont accordé, et par respect pour eux d'être présents et de faire le boulot que nous devons faire. Donc c'est une étape nécessaire qui participe à clarifier nos relations entre nous et avec les électeurs. Et encore une fois, merci au groupe de travail parce que ça a été extrêmement constructif. Merci. Merci.